Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez sans doute si mon make-up effet sauve mes yeux, c'est parce qu'on va le réaliser ensemble. Je vais utiliser aujourd'hui une palette que j'ai jamais utilisée avant, qui est neuve dans ma collection. Et je vous avoue que j'ai un petit peu peur, du coup j'ai besoin de soutien moral, donc on va faire ça ensemble. Il s'agit de la palette Norvina, c'est donc la volume 5. Donc c'est des pigments pressés et ils sont réputés pour être quand même pas les plus faciles à travailler et à maîtriser. J'ai regardé par hasard il y a quelques jours une ancienne vidéo de Marion Caméléon, je pense une vidéo où elle parle des meilleures palettes 2021, un truc comme ça. Et elle parle de cette palette qu'elle aime beaucoup et elle dit que, bon elle la recommande pas aux débutants en make-up ça, ma foi, ok je m'estime pas débutante non plus. Mais elle dit que même elle, pas qu'elle est galère, mais elle doit prendre un petit peu plus de temps, elle doit quand même faire gaffe quand elle utilise cette palette. Or elle a une formation de make-up artiste et ça fait je crois plus de 10 ans qu'elle travaille dans le domaine, donc elle a clairement une solide expérience. Et j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai acheté cette palette, je suis en flip. Alors bon en vrai c'est du maquillage, j'ai envie de vous dire quand bien même je me plante, bah c'est pas grave on efface, on recommence, il n'y a vraiment rien de dramatique. Elle est quand même vraiment très 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 belle, faut dire ce qu'il y a, est-ce que c'est une palette que je vais devoir travailler différemment des autres ? Oui, est-ce que c'est une palette que je vais utiliser uniquement quand je sais que j'ai vraiment le temps devant moi, de bien travailler les fards, de bien tout estomper ? Voilà, oui évidemment mais voilà c'est une très belle palette et pour le moment j'ai vraiment aucun regret et je pense pas non plus que j'aurai des regrets après l'avoir utilisé, que du contraire elle est vraiment très jolie, il y a des teintes magnifiques qui je suis sûre seront très 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 jolies sur les yeux. Je vais quand même tricher un peu évidemment, je vais pas aller directement vers les violets et les mauves hyper intenses, d'une part parce que les fards mauves sont quand même connus encore une fois pour être un petit peu plus difficiles à travailler et à formuler que les autres, du coup on va y aller mollo dans un premier temps et aussi parce que je pense, éventuellement je suis pas encore sûre, mais je pense plus tard filmer une vidéo, devinez la palette, qui aura du coup été postée avant cette vidéo en utilisant cette palette. Or, si je vais directement vers les mauves, ça va être peut-être un peu trop évident et trop facile pour vous, vous savez que j'aime bien vous indire un petit peu en erreur dans ces vidéos, bon on va arrêter de parler et on va commencer à se maquer. J'ai appliqué la base à paupières Urban Decay, la Primer Potion, je l'ai mise il y a un moment déjà, donc elle a le temps de sécher sans souci, je vais utiliser cette teinte, elle est quand même très blanche, mais je vais la mélanger un petit peu avec celle-là pour mettre vraiment juste en dessous en fait de mon sourcil, la descendre un peu pour avoir plus facile, pour dégrader les autres fards par la suite, parce que sinon, enfin voilà, on va pas se créer une difficulté supplémentaire. Et pour ça, j'utilise un pinceau Moifi, c'est le M456. Alors je m'excuse d'avance, vous allez voir la luminosité en fait qui change tout le temps, parce que dès que, je sais pas si on va le faire comme ça, mais en gros dès que j'amène quelque chose, un objet dans le champ de la caméra, enfin du téléphone, c'est mon téléphone, la lumière change, le sous-ton de la lumière quand je bouge quelque chose, ça passe de plus clair à plus foncé, enfin bref, ça fait un truc bizarre, ça fait un moment déjà que je l'ai remarqué. Évidemment, c'est toujours beaucoup plus présent dans les vidéos comme ça, où je me prépare avec vous, puisque je bouge beaucoup plus, et j'amène beaucoup plus de choses dans le champ de la caméra, le miroir, la palette et tout. Donc voilà, c'est un peu embêtant, je vous le cache pas que ça me frustre, mais voilà, tant que j'ai pas d'éclairage de meilleure qualité et de matériel pour filmer de meilleure qualité, et bah ça restera comme ça, je m'en excuse, mais bah ouais, j'ai pas 500 balles à dépenser pour un appareil photo ou pour des éclairages, donc écoutez, tant pis hein ! Donc là, je descends quand même pas mal les gestons bien vers la fin, alors je vais essayer quand même de bien mélanger les deux là, c'est vrai que c'est pas évident, il aurait fallu un fard beige très clair en fait, pour faire ça, c'est l'idéal, vous allez me dire que j'aurais pu en prendre un dans une autre palette, mais non. Alors, je vais utiliser le fard ici à 5, je vais rester sur le même pinceau pour le moment, ah ouais, c'est vrai que... Oh la vache ! Ok ! Bon, on va aller en coin externe, on va le tirer un petit peu vers l'extérieur, et le remonter un petit peu. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, au point de vue chute, il aurait tout été malin de ma part de faire d'abord le make-up des yeux, et ensuite le teint, mais je vous cache pas que pour ça, il aurait fallu forcément que vous me regardiez pendant 20 minutes, sans son teint ni rien, et franchement, ouais, c'est pas le jour pour ça, donc voilà, si j'ai des chutes, c'est pas grave, on les frottera, de toute façon, je vais nulle part, donc c'est pas dramatique. C'est en effet bien bien pigmenté, donc là, j'hésite pas à l'étirer, je fais pareil, enfin, j'essaye de faire pareil, parce que vous savez, mes yeux, ils sont complètement insymétriques, vous le voyez quand même bien que moi qui le vois, du coup, faire le même, franchement, des fois, c'est une galère, et je vous avoue que c'est aussi un peu pour ça, attendez, je me concentre, c'est aussi un peu pour ça que moi, j'ai du mal à travailler en faisant un oeil, et puis l'autre, comme c'est souvent le cas, finalement, je trouve sur YouTube, puisque, ben, on fait un oeil face caméra, avec les détails et tout, et puis, hop, on fait l'autre hors caméra, ça a a priori plus de sens de faire comme ça pour des vidéos, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal à faire, ben, justement, parce que je vous dis, mais je trouve que mes yeux et mes paupières sont quand même pas mal asymétriques, et du coup, c'est compliqué, en fait, de faire un oeil, et puis l'autre, je préfère le travailler en même temps, et comme ça, je peux petit à petit les ajuster, vous voyez que si je fais tout cet oeil-là, d'une fois, et qu'après, je dois reproduire la même chose de l'autre côté, c'est un peu plus galère, mais enfin, sans doute qu'à un moment donné, je vais m'y faire, mais pour aujourd'hui, en l'occurrence, encore une fois, je me lance dans une palette un petit peu plus compliquée que les autres, donc je ne vais pas me rajouter de la difficulté, du coup, là, je vais vraiment me mettre en face du miroir pour bien regarder, en essayant de ne pas lever les sourcils, de ne pas trop bouger, pour bien regarder, et vous voyez, là, ce côté descend plus que celui-là. Je vais en profiter pour faire directement aussi le ras de cils inférieur, parce que sinon, j'oublie, donc je reprends le même pinceau, la même teinte, et je le mets ici. Ça va peut-être m'aider aussi pour avoir la même chose des deux côtés, du coup, d'avoir les teintes là qui se rejoignent. Alors, je vais juste tricher un peu et aller avec un pinceau et de l'anti-cerne. Franchement, plus le temps passe, plus je galère à maquiller mes yeux, parce que vraiment, mes paupières, elles vont arriver dans mes genoux, quoi, ce n'est pas possible. Alors, je vais quand même aller estomper un petit peu surtout vers l'extérieur. Je vais prendre ce pinceau de chez NYX, c'est le numéro 32. Donc, dans un premier temps, je ne prends rien du tout dessus, pas du tout de matière. Et juste, je vais ici et j'estompe. Et donc, vraiment, j'effleure, je n'y vais pas à fond. J'étire un tout petit peu et je vais faire ça pendant quelques secondes pour vraiment prendre mon temps pour essayer de diffuser déjà un peu la matière. Et je ne sais pas si, oui, vous voyez quand même déjà la différence, où on a quand même quelque chose de plus marqué ici. Là, il y a un début quand même d'estompage. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Moi, j'avoue, je n'ai souvent pas assez de patience. Mais il ne faut pas avoir peur de vraiment bien prendre son temps, en fait, pour estomper. Il faut faire plusieurs allers-retours. Et dans un premier temps, vous avez l'impression que vous ne faites rien. D'autant plus si vous avez comme ça un pinceau où il n'y a rien dessus. Vous avez l'impression que ce que vous faites, ça ne sert à rien. Mais vous venez de le voir, ça sert à quelque chose. Quand vraiment on prend son temps, ça va diffuser la matière vraiment légèrement, petit à petit. Et pareil, j'estompe un tout petit peu le rat de cils inférieur. Comment vous faites pour faire ça sans ouvrir la bouche ? Les autres personnes, peut-être, qui me regardent et qui font des vidéos YouTube, moi, j'ai envie d'être comme ça. Mais ce n'est juste pas très élégant. C'est difficile, je trouve, à faire ce geste. La bouche fermée, comme le mascara, en fait. Je vais prendre le Zoéva 231, spéciale dédicace à Marion Caméléon, du coup. Et je vais prendre la teinte C5. Et je vais venir la mettre ici, en coin externe. En l'étirant moins que la première teinte que j'ai utilisée. C'est vrai qu'il est bien, ce pinceau. Je trouve qu'il est bien autant pour déposer de la matière que pour l'estomper. C'est ça qui est chouette. Je vais essayer de ne pas trop remonter. Alors, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je vais reprendre la teinte A4 que j'avais utilisée un petit peu, avec la teinte blanche, là, pour mettre vraiment ici, en dessous de mon sourcil. Je vais la prendre sur un pinceau Morphe, c'est le M506. Et je vais la rajouter au-dessus de la couleur, là, qu'on a estompée avec rien tout à l'heure. Et je vais aussi un petit peu plus l'amener vers l'intérieur. Moi, je monte vraiment au-dessus de mon creux, parce que mon creux, il est complètement caché dans 3 kilos de paupières. Donc, je monte au-dessus de mon creux pour que ça se voit. Je vais estomper aussi un petit peu en allant vers l'extérieur. Et je reprends de nouveau le pinceau NYX, là, que je frotte vite fait sur un essuie. Il n'y a quasiment rien comme matière dessus. Et de nouveau, je viens bien estomper le trou, du coup, là, en remontant encore plus vers le sourcil. Je vais peut-être reprendre la C5, là, qui est plus foncée. Et peut-être la remonter un petit peu, l'étirer un peu pour qu'on voit plus de différentes couleurs. Parce que là, elle est vraiment focalisée en coin externe. Mais du coup, on ne la voit peut-être pas assez. Donc, je reprends mon pinceau Zoéva. Je l'étire un peu. Vous voyez, c'est léger, mais... Ouais, je trouve que comme ça, on la voit quand même un peu plus. Je reprends mon pinceau Morphe, où j'avais utilisé la couleur A5, là. J'essaie de mieux l'effondre, peut-être. Je vais prendre un petit peu de la teinte B2, là. Je garde toujours le Morphe M456. Je vais juste changer de côté. Je voudrais bien en mettre un petit peu ici. Bon, du coup, finalement, on est quand même sur quelque chose d'assez mauve, hein. Je voudrais juste rajouter un petit peu de... De couleurs un peu plus vives, vous voyez. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus... Un petit peu plus fun, un petit peu plus printanier. J'hésite pas régulièrement à reprendre mon pinceau NYX, où il n'y a rien. Et à essayer de flouter tout ensemble, sans non plus trop mélanger tout ensemble, si ça a du sens, ce que je raconte. J'ai l'impression que c'est un peu plus marqué, ici. Donc, je vais essayer de reprendre la teinte A4, là. Ouais, ok, ça va déjà mieux. Je vais pas non plus trop la monter, mais là, j'avais l'impression qu'on voyait quand même une plus forte démarcation. Vous l'aurez marqué, hein, les teintes, ici, elles ont pas de nom. Elles sont mises comme une grille, en fait. Donc, vous avez A, B, C, D, E, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas trop quoi, en poste-y, je vous avoue. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, parce que, du coup, je pense notamment aux personnes francophones, pour qui c'est plus compliqué, parfois, de prononcer les noms de teinte en anglais, où, du coup, c'est clair et net, voilà, A1, B5, c'est facile. Il y a d'autres personnes qui ont détesté, parce que c'est vrai qu'avoir un nom pour un fard à paupières, ça donne un peu plus une âme, peut-être, au fard. Enfin, voilà, je vous avoue que ça me dérange pas, ça me transcende pas non plus. Donc, ouais, bizarrement, Dieu sait que j'ai des opinions sur le make-up, mais là, pour le coup, ouais, je m'en fous un peu. Bon, il me semble que là, on a quand même une bonne base. Ben, franchement, ça va, hein. Bon, alors, on l'a dit, hein, je me suis facilité la tâche, j'ai pas été vers les teintes hyper, hyper mauves, mais je trouve que, quand même, ça va. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Sephora, je sais pas c'est quoi comme pinceau. Je vais prendre la teinte E5, donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Je vais faire le ras de cils inférieur, mais là, en précision. Et je vais en mettre aussi un tout, tout petit peu ici, pareil, hein, le long, le long des cils. Je sais pas si vous voyez la différence. Je reprends le Morphe M506, et je vais prendre... Ben, écoutez, je vais retourner vers la teinte A5, là. Je vais estomper un petit peu plus, rajouter un petit peu de couleur, et la ramener du coup plus vers l'intérieur. Bon, je pense qu'on peut passer aux teintes lumineuses. Alors là, je sais même pas pourquoi commencer. Il y a une teinte ici qui a l'air hyper jolie, mais je sais pas trop comment la travailler. Vous, vous verrez pas bien. C'est la B4. Et alors, en fait, si vous voyez là, c'est une teinte sequin. Donc, c'est un phare mat, et à l'intérieur, il y a des petites paillettes. Ça, au pinceau, c'est un coup sûr pour que les paillettes s'envolent. Mais comme c'est une base mat aux doigts, ça doit être un peu compliqué aussi. Qu'est-ce que je vais faire ? Écoutez, je vais essayer quand même, et je vais la mettre juste là, voir. Ah ouais, elle est vraiment très jolie. Donc là, je la mets sur la paupière mobile. Je vais pas trop en coin interne. Je retourne vers ma teinte A5, qui a du coup le phare mat, en fait, qui est en dessous de la B4, là, que je viens d'utiliser. C'est plus ou moins le même genre de teinte, un rien plus clair. Et donc, j'utilise ça pour venir tout fondre ici, pour pas qu'il y ait de démarcation. Je reprends la teinte B4, là, tant pis, hein, je la prends avec un pinceau. Mais là, pour le coup, c'est pas grave si, du coup, je retire les paillettes. Mais juste pour m'assurer que tout soit bien fondu et qu'on voit pas ma paupière, en fait, en transparence. J'ai envie de prendre les paillettes, là, en D2. Je vais les mettre plutôt ici en coin interne. Oh là 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 ! Oh mon Dieu ! Comme d'hab, hein, comme d'hab, vous vous voyez pas, quoi ? Enfin, si, vous voyez, mais c'est vraiment, en vrai, en fait, qu'on se rend compte. Qu'est-ce que c'est joli ! Ça me paraît pas mal comme ça. Bon, du coup, je vous cache pas que le phare sequin qui est en dessous, il disparaît un peu. Mais, voilà, les paillettes, c'est difficile pour moi de résister. Je vais maintenant prendre le phare B5, juste ici. Je vais le prendre avec un pinceau MAC, c'est le 239S. Il se prélève bien, hein, pour un phare métallique, je trouve que ça va. Et je vais le rajouter, en fait, en tapotant en coin externe, juste pour rajouter un peu de dimension. Je le ramène quand même un peu vers l'intérieur, hein. Plus que le phare très foncé, quoi, vous voyez ? Je vais prendre maintenant le phare A3. Je vais le prendre avec l'autre côté du pinceau, hein, simplement. Et je vais le mettre ici. Alors, si vous voulez que le côté brillant métallisé se voit plus, faut vraiment pas hésiter à mettre un petit coup de spray. Moi, je vous avoue, comme j'ai déjà les paillettes, j'ai pas forcément besoin qu'ils soient, qu'ils ressortent comme étant fort métallique. C'est plutôt pour avoir encore une fois, hein, plus de dimension et des jolis reflets. Mais un peu plus discret. Je vais maintenant reprendre la même teinte, mais cette fois-ci avec mon doigt. Et là, je vais aller la fondre un petit peu, aller par-dessus les paillettes. Là, j'ai des chutes, hein. Pour le coup, les paillettes, c'était couru d'avance. Je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Donc là, je vais avec le doigt parce qu'au plus je me rapproche des paillettes, au plus je veux que ce soit quelque chose de lumineux. Les reflets de ces paillettes, je vous jure, mais... Elles sont vraiment trop, trop belles. Et pour le coin interne, je reprends un pinceau Zoéva. Cette fois-ci, c'est le 230. Et là, je vais dans la teinte E1. Je vais le mettre vraiment juste ici, dans le creux. Pareil, hein, si vous voulez un côté un petit peu plus intense, plus métallique, plus brillant. Faut pas hésiter à humidifier. Moi, là, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, j'étire un petit peu, hein. Bon, je pense que là, on est bien. J'ai pas l'impression d'avoir des tâches ou quoi. C'est quand même bien estompé. Franchement. Je vais aller terminer avec mascara, liner, tout ça. Et je reviens juste après. Me revoilà. J'ai donc mis un crayon noir en mucleuse supérieure et du mascara. Alors, c'est typiquement le genre de look où des faux cils ça aurait pu bien donner. Mais j'ai pas trop envie, en fait, de casser les paillettes. Et puis, je vous avoue que ça fait déjà 40 minutes que j'y suis, là. Donc, flemme, hein. On va pas se mentir. Du coup, voilà le look final. Je vous montre de plus près. Alors, je vous dis, il y a quand même des reflets dans les paillettes que malheureusement, à travers la caméra, vous verrez peut-être pas de façon aussi jolie qu'en vrai. Aucune surprise, hein, par rapport à la qualité, à la couleur des fards. Enfin, voilà, c'est ce à quoi je m'attendais. Après, je vous avoue que je suis quand même un peu rassurée parce que finalement, c'est pas complètement infaisable. C'est pas non plus, mon Dieu, il faut s'y reprendre à mille fois. Encore une fois, moi, j'ai utilisé les teintes, certes dans les tons mauves, mais pas non plus les violets hyper flash qui vont certainement être beaucoup plus difficiles à dégrader. J'ai pas fait un look non plus hyper hyper flash où les couleurs clashent ensemble. Enfin, voilà, j'ai été vers quelque chose de plus facile, on va dire. Quand on voit la palette, clairement, si on se lance direct dans les tons très mauves, ça risque sans doute d'être un petit peu plus compliqué à faire. Mais il n'empêche que pour une première utilisation, ben voilà, je trouve que je m'en sors pas mal, à savoir qu'il y a des looks encore plus simples. Là, j'ai quand même fait quelque chose de travaillé où j'ai vraiment bien, bien pris mon temps pour estomper. Je me suis assurée de prendre des pinceaux que je connais, que j'aime bien, de bonne qualité, de changer de pinceau à chaque fois pour, enfin à chaque fois, pour vraiment diffuser différemment différents fards. Donc, ça aide aussi, c'est sûr que si vous utilisez une palette comme ça et que vous utilisez deux pinceaux, bon, a priori, vous vous tirez un petit peu une balle dans le pied. Donc là, j'ai clairement mis toutes les cartes, en fait, de mon côté, toutes les cartes de mon côté. Enfin bref, j'ai vraiment tout fait pour me faciliter la tâche et pour m'assurer que le travail de ces fards se passe au mieux sur mes yeux. Je le répète, il est évident que le jour où je vais vers, je pense surtout à ces trois fards-là, ce sera plus compliqué, il n'y a aucun doute. Mais je me sens vachement plus en confiance et je sais que ce ne sera pas du tout impossible. Comme je vous le disais, il y a aussi des looks beaucoup plus simples qu'on peut faire. On peut faire aussi du chaud parce que vous voyez, vous avez quand même quelques teintes chaudes, des petits dorés et bronzes là. Donc je pense qu'il n'est pas non plus impossible d'utiliser ce genre de fard-là en creux de paupière et l'étirer un petit peu. Et puis simplement de mettre un petit doré sur la paupière mobile et que ce soit fait très rapidement, que ce soit très joli. Mais bon, a priori, quand on achète ce genre de palette, ce n'est pas pour se cantonner un look simple. On utilise trois fards sur les paupières et en plus de ça, trois fards relativement nude. Si vous l'achetez, c'est évidemment pour jouer avec les teintes mauves et avec les paillettes et avec les fards métalliques et voilà. Je vous avoue que je n'aurais pas été contre deux, trois petits fards pailletés supplémentaires parce que moi j'aime beaucoup ça, des paillettes vraiment pressées, vous voyez. Mais je sais que tout le monde n'en raffole pas, donc voilà, je comprends qu'il n'y en ait qu'un, c'est déjà pas mal parce que ça n'existe pas dans toutes les palettes. Et pour le coup, donc c'est celui que j'ai mis à l'intérieur là, pour le coup, les paillettes sont vraiment très 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 belles. Donc je ne me plains pas. Donc pour résumer, parce que la vidéo va déjà être assez longue, vraiment très 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 contente de mon achat. Très contente aussi de ma performance, je suis contente de moi, franchement, j'aime bien le look que j'ai créé. Bon, ce n'est pas le truc le plus discret du monde, mais ce n'est pas non plus le truc le plus waouh, hyper flash. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai pris mon temps, j'ai vraiment été doucement. Mais je pense que quand vraiment on fait les choses comme ça et qu'on n'hésite pas à estomper, 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 à vraiment bien prendre son temps, ben finalement, ça se travaille bien. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye !